Bien ou bien la famille, Reco Ramsès, Mister Crocodile, La Gargouille, comme d'habitude en direct de chez ta grand-mère, Wally Bistrumpf, Baraka Furtu, Big up à toute la cave, Comédie Clé. Aujourd'hui, petit message spécial pour LPST, LPST le palestinien imaginaire. Bon, j'ai bien vu ta vidéo montage là, à deux balles. Premièrement, des vidéos montage sur moi, il y en a eu 300, 400 et comme tu vois, je suis toujours là, je m'en bats les nuts. Ce qui est loin d'être ton cas. Maintenant, moi, j'ai les couilles de montrer ma gueule. Toi, tu mouilles ton slip, petite fiotte. T'es là en train de brailler, ouais, je fisse des putes, ceci, cela. Arrête de faire la racaille, t'es pas un show de ta ville. Moi, je sais qui sont les shows de ta ville et toi, t'es pas un show de ta ville. T'auras beau faire des pieds et des mains, ça va pas changer ta réalité. Quand tu dis Free Palestine, la Palestine et toi, ça n'a aucun rapport. Et sache que t'auras beau défendre la Palestine dans tes rêves imaginaires sur Internet, aucun palestinien ne te défendra jamais pour quoi que ce soit. Sache-le, je pense que si t'y croyais encore, tu risques d'être déçu. Bon, moi, j'ai été gentil avec vous, d'accord ? Je pensais qu'on allait dans la même direction, enfin à peu près. Mais quand je vous ai vu faire le live à cette pain beige de Sophia, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas le cas. Alors peut-être que vous pensiez la manipuler, mais c'est elle qui vous manipule, d'accord ? Parce que, soi-disant, c'était son premier live, mais elle faisait des lives, vous n'étiez même pas encore sur YouTube. Ça, faut que tu le saches. Et ensuite, 24 heures après votre live, elle était de retour chez Marco. Tu sais, Marco, celui qui l'a harcelé. Elle était de retour chez lui pour se rabibocher. Pense bien qu'ils ont fait un cinoche en public, mais qu'ensuite, elle t'a vendu toi et toute ta petite équipe. Ça, faut que tu le saches. Je l'ai prouvé, moi, sur la vidéo, grâce à Gaspard de la Nuit. Eh oui, eh oui, c'est la serpillère de Couscous Gland, qui lui-même est la serpillère de la Tim's Boob. Eh oui, ils sont montés dans votre petite équipe en terrain conquis. Eh oui, vous leur avez duré 10 minutes et vous vous êtes aplati comme des crêpes. Donc, je t'avais prévenu 100 fois de qui était Boudère Louis, de qui était chef de plonge, de qui était stéroïde des aides, de qui était toute la Tim's Boob. C'est pas faute de vous avoir prévenu. Et vous, vous lui faites un live. Et ça ne vous dérange pas de l'entendre les glorifier. Pas de problème. Comme une lettre à la poste. Il a fallu que je vous explique une énième fois qu'elle était en train de vous mettre dans la merde. En plus, vous continuez. Vous continuez. Vous faites les têtes de l'inode. Genre, on ne sait pas ce qui se passe avec ton syndrome de la tourette. Bon, tu joues l'écaille, d'accord ? Mais moi, je monte ma tête face caméra. Toi, tu mouilles ton slip. Je te le répète. Quand un mec a menacé de diffuser ton identité ou a diffusé ton identité, tu t'es chié dessus littéralement. T'as appelé au viol de toute sa famille. Écoute, depuis le début, mon identité, moi, elle est disponible. Mon adresse, je l'ai mis en ligne le premier jour où j'ai fait une vidéo YouTube. D'accord ? Parce que moi, j'assume mes propos. Et viens pas me dire, c'est parce que t'es à Malaga. Wesh, Malaga, c'est pas le bout du monde. Faut prendre le train. Maintenant, si j'avais été à Paname, et quand j'étais à Paname, si je vous avais connus, j'aurais fait exactement la même. N'en doute absolument pas. J'en ai rien à foutre de vous. Faut que tu le saches. Donc, moi, quand je te vois faire des vidéos montage de merde, ça me fait une belle jambe. OK ? Mais il faut que tu saches un truc. Il suffit de cliquer sur Internet pour voir ce que vous produisez. Vous êtes pire que tous les clochards que vous essayez d'humilier. Et moi, si tu vois que mes vidéos durent un peu plus de 8 minutes, d'accord ? C'est parce que je les monétise. Abrutive. Donc, tous les gens qui viennent voir comment je t'humilie, je te mets face à ta réalité. Et toi, quand tu viens rager, vous me donnez des centimes. D'accord ? Et c'est pas la peine de signaler en équipe. Vous signalez déjà toutes mes vidéos. Et les signalements, je m'en tape. Il n'y a pas d'insultes. Donc, révision de signalement et retour de la monétisation. Tranquillement. Calmement. Maintenant, quand tu dis frie Palestine et que tu traînes avec des mecs comme François Radical, d'accord ? J'en ai entendu des belles. François Radical, le mec plus qu'à moitié fachou, d'accord ? Parce que chasser le naturel et il revient au galop. Le même mec qui dit qu'il a tué plein d'animaux pour se faire passer pour un psychopathe et faire peur à des dégénérés de sa trempe. D'accord ? Faut juste que je fasse une petite parenthèse. Mais la dernière chose que fera un psychopathe, c'est de dire qu'il est psychopathe. Premièrement, parce que c'est une pathologie et qu'on s'en rend pas compte. Deuxièmement, parce que pour détecter un psychopathe, il faut être psychologue. Et un psychologue et un psychopathe dans le même corps, ça ne peut pas cohabiter. Sinon, c'est de la schizophrénie, François. Qu'est-ce qui se passe ? Maintenant, moi, votre petite équipe, j'en ai rien à branler. Vos petits montages, j'en ai rien à foutre. J'ai passé mon temps à afficher des escrocs. D'accord ? Ce que vous, vous essayez de faire. Mais bon, ça n'a pas l'air de marcher. Et en plus, vous n'avez pas vraiment les bonnes méthodes. Parce que quand vous avez trois mecs en face de vous et que vous promettez au premier qui balancera les deux autres de le pardonner, vous m'excuserez, mais ça, c'est les méthodes de la gestapo. D'accord ? Il faut se renseigner un petit peu. Et puis bon, quand un mec vous balance ses potes, en général, ce n'est pas très fiable. Et puis sachez qu'il va vous balancer dans la foulée. Donc, vous tombez dans tous les panneaux. Vous êtes vraiment des bouffons finis au pipi. D'accord ? Vous avez fait un live à une meuf. C'est la serpillère de tous les harceleurs depuis qu'elle est arrivée sur YouTube depuis quatre ans. Quatre ans ! Elle est passée chez tous les boulous. Elle aime la merde. Et vous ? Elle vous a mis dedans tranquillement. Donc, vous pensiez manipuler, mais c'est l'histoire de l'arroseur arrosé. Donc, vous pouvez continuer à jouer les dur à cuire. Fais-le face caméra. Fais-nous rigoler qu'on voit combien de temps tu vas tenir sur YouTube. D'accord ? Pour le reste, je te le répète, cette vidéo-là que tu as utilisée, c'est moi qui l'ai mise sur Internet. Tu ne comprends pas ? Tu crois que ça va me déranger que tu prennes une vidéo que moi, j'ai postée sur TikTok et sur YouTube ? Ce serait bien que tu fasses des vues avec. Moi, la seule chose qui me dérange, c'est quand des espèces d'abrutis essayent d'afficher ma famille. D'accord ? Ma famille, elle n'a rien à voir avec mes affaires de YouTube. Et en plus, ils sont tellement cons qu'ils n'arrivent même pas à trouver ma famille. Ça fait qu'ils affichent des gens ou ils essayent d'afficher des gens qui n'ont rien à voir dans le délire. D'accord ? Et ça, ça me fait moins rire. Mais bon, quand je vous fais monter en furie comme ça, c'est juste pour rigoler. Sérieux. Moi, je sais que vous n'avez pas de couilles. Moi, je le sais que c'est que du pipeau. on va venir à 20, on va venir à 30, on va venir à 15. Et moi, je le sais que vous savez très bien qui vous allez voir. Exactement pareil que les mecs de la Team's Boob. Et c'est pour ça qu'avec des mecs qui ont des couilles, comme toi et comme eux, le seul moyen, c'est de faire des vidéos montages ou d'essayer d'afficher leur famille. Mais bon, je vous le dis, moi, ça ne m'atteint pas. Personnellement, je vous le dis, je vis solo, j'assume mes propos et j'attends. J'attends que l'un d'entre vous ait les couilles de venir faire ce qu'il a à faire, c'est-à-dire manger la bonne baffe de Rico. D'accord ? Donc, vous pouvez continuer à faire les cinglés sur le net. Moi, je m'en bats les nuts. Par contre, sachez que tous les jours, un petit peu plus qu'hier, vous prouvez aux gens à quel point vous êtes des tapettes. D'accord ? Allez, passez une excellente soirée, amusez-vous bien, big up à vous et à toute la CAF Comédie Club, Wally Bichtroumpf, Baraka Furtout, restez à l'affût, il y aura sûrement d'autres PLS d'ici très vite. Ciao la famille !